Le camion m'attend, alors ça fait vraiment bizarre de prendre la route tout seul. J'ai tellement d'habitude d'être toujours avec ma petite chérie, mes petites chéries. Nos amis, Marion et bébé, passent à la télé. Ils vont nous faire toutes les chaînes, toutes les écubées. Allez, on s'est arrêtés, regardez. À côté, on a Perlina et Lucas, son chéri. Ils vivent en camping-car aussi, à côté de Mike. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après deux ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspirés à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bon, ça y est, regardez, on a pris la route. La trappe est fermée, regardez ce que ça donne quand c'est fermé. Donc nickel. Marion est en train de mettre du gasoil. Ici et de l'essence pour l'autre voiture. Voilà, là c'est en avant-première ce que je vous fais voir. Regardez là, quand c'est fermé, verrouillé. Tac. Donc nickel, vous voyez, c'est ric-rac partout. Bon, ça va, ça passe, ça passe. Et là, pareil de ce côté. Allez, on met le gasoil. Hop. Bon, c'est bon, on a mis un petit peu de gasoil. Suffisamment pour aller, vous allez voir où. Marion va dans cette direction. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, on ne roule pas ensemble. Elle a pris la petite voiture, parce que vous allez voir où c'est qu'on va. On aura besoin d'une voiture là-bas. Mais pourquoi ? Et on a acheté cette petite automobile. Regardez ça, une Peugeot 107. Alors, pourquoi cette voiture ? Parce que, un petit moyen de déplacement quand on va être dans cette ville bien aimée. Qui permettra vraiment de rouler à l'économie de chez Économie. J'ai dit, j'achète une voiture la plus économique du marché. Pour justement avoir le contraste entre le camion. Qui, pour ceux qui ne le savent pas, consomme 22 litres. 25, 22, plutôt 23, disons. Donc, assez satisfait de la conso quand même du camion. Ce n'est pas non plus énorme. C'est moins que nos deux voitures avant. Et ça, je rejoins beaucoup de monde qui le dit actuellement dans les vidéos. Suite à la hausse du gasoil. Et puis, cette voiture qui consomme 4 litres au 100. 4 litres au 100, contre 22 pour le camion. Alors là, c'est fort. Donc, on est super content. Alors, Eva, elle passe derrière. Eva, tu passeras bien derrière. Là, elle s'est mis là pour dessiner à côté de sa maman du temps qu'on remplit ce gasoil. Son rêve, c'est d'avoir 10 ans pour être devant. Et ça, les enfants, si vous nous regardez. Ce n'est pas tout de suite. Il faut attendre encore un peu. Il y a des normes de sécurité dans deux dents. C'est 95 et 92. Eh bien, c'est marqué les deux. 95, 98. Eh bien, vas-y, mets du... Il y a combien d'écart ? 95, 98. Il a 10 centimes. 98, il est maintenant aussi cher. Alors, je mets quoi ? 95 ou 98 ? Eh... 95. Je ne sais pas. Si, 95. On peut ? On a choisi de mettre du 98. Dans l'étiquette, c'est marqué 95, 98. Alors, je pense que les deux seront. Donc, il n'y a pas de problème. Mais quand même, on a préféré mettre du 98. Parce qu'il est plus cher. C'est pour ça. Alors, dans le doute, je ne sais pas. Dans les commentaires, dites-moi le. Pourquoi 95, 98 ? Moi, je le sais à peu près. Mais bon, ça servira à d'autres qui nous écoutent. Et qui lisent les commentaires d'avoir cette réponse. Parce qu'on est toujours dans le soupçon à la station de service. Qu'est-ce qu'on met du 95, du 98 ? Alors, il y a la petite étiquette, là, vous voyez ? Que je viens de lire. Alors, je sais la réponse. Mais quand même. Où c'est tout indiqué, les modèles. Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Voilà. Donc, là, je suis en train de rendre compte que, vraiment, on ne paye qu'un quartier bleu ici. Et ils ont rajouté un petit encas pour ceux qui n'ont pas de quartier bleu. Ils peuvent payer en espèce au magasin. Et après, ils se calment ça dedans. Et ils viennent le prendre. Ah, c'est pas mal, ça. Oui, oui. Voilà, ma chérie. Sur cette voiture, vas-y, là, je te fais le plein. Ah, là, je fais le plein. 30 euros. 30 euros. Bon, on est tout contents, tout excités, vous voyez, parce qu'on va, ça y est, on reprend la route. On s'est arrêtés deux mois ici, à Lyon, pour rencontrer nos enfants, enfin, pour passer du temps avec nos enfants, pour vivre plein de choses avec eux, pendant les vacances. Et puis, plein de rendez-vous médicaux, aussi, qu'on avait besoin de faire. Donc, on concentre tout ce qu'on doit faire sur une année. On le fait sur un petit mois, quand on rentre, voir nos enfants. Donc, ça, c'est le top. Ça y est, on prend notre train de vie. Il m'aute 60 euros, chérie, 30 litres, le plein. Ça va ? Alors, le réservoir, il doit faire 40, parce que j'ai resté une barre et demie. Une barre. Voilà, donc, on reprend la route au bout de deux mois, où j'ai bien pu bricoler sur ce véhicule, mettre au point plein de choses, donc ça va, ça nous a vraiment servi de rentrer. Quand c'est comme ça, c'est bien, un petit bond, puis on repart. Là, vous allez voir, c'est une autre aventure, dans l'aventure. C'est comme ça qu'on peut le dire. Ah, chérie ? On est content, nous. Ouais. Une aventure dans l'aventure ? Une aventure dans l'aventure, mais ça, c'est une autre vie, ça. Ouais. Allez, je te suis. Allez, bisous. Allez, je reprends la route, ça y est. Le camion m'attend. Alors, ça fait vraiment bizarre de prendre la route tout seul. J'ai tellement d'habitude d'être toujours avec ma petite chérie, mes petites chéries. Donc, ça fait bizarre. Et là, devant, vous aviez vu ça ? Eh oui, il est là, lui. Nickel, j'ai fixé un rail, le vélo. On est bon. Allez, écoutez, on reprend la route. On n'a pas beaucoup de kilomètres à faire, on en a 200 pour l'instant. Donc, ça va aller vite. On n'a pas beaucoup de kilomètres à faire, on n'a pas beaucoup de kilomètres à faire, on n'a pas beaucoup de kilomètres à faire. Sous-titrage ST' 501 Et oui, direction L'Anse-le-Seunier. Mais qu'est-ce qu'on va faire à L'Anse-le-Seunier ? En tout cas, c'est joli ici. Belle nature, je regarde le GPS en même temps. Belle route. C'est vraiment la campagne. Et on s'y sent bien. Voilà. J'ai toujours ma petite femme derrière qui nous suit. Et ça me fait tellement bizarre de ne pas l'avoir vu depuis une heure et demie, là, qu'on roule. Deux heures même. Voilà. Mais bon. Petite pensée à tous ceux qui partent en déplacement. Comme ça, ça ne doit pas être facile. Et les chauffeurs routiers, les gens qui partent pour la semaine. Ce n'est pas facile. En tout cas, moi, ce n'est pas possible. Voilà. Ça fait clairement. Mais voilà. Le fait d'être sur la route comme ça, on est tellement habitué à être tout le temps, tous les deux, tous les trois même. Donc voilà, ça fait bizarre. C'est le petit manque. Le petit manque. Mais bon. C'est pour mieux se retrouver dans quelques moments avec une famille qu'on rejoint. Vous allez voir. Pour tous ceux qui nous connaissent, ça ne devrait pas être bien dur l'affaire. Mais bon, ça peut changer. Ça peut changer. Il peut avoir des rebondissements sur notre chaîne. Allez, on a eu un coup de fil des copains qui nous attendent sur un spot. Alors, je ne sais pas où c'est exactement le lieu du village. Apparemment dans la nature, puisqu'on est vraiment dans la nature au tiré des grandes villes ici. Donc, il me reste 7 km dans 8 minutes. Et on arrive. Je suis content. Moi, je n'ai pas l'habitude de rouler des heures et des heures. Là, ça fait 2 heures qu'on roule. C'est bon. 2 heures et demie. Allez, on va passer une belle petite soirée. Et on reprend la route demain. Il y a encore de la route. Il y a encore de la route. Eh oui. On va se poser ce soir. Tranquille. Allez, à tout à l'heure. Merdi, qui c'est qui est là ? On le reconnaît à son tee-shirt. Je ne sais pas s'il n'y travaille pas là-bas. Regardez comment va être bien. Qu'est-ce que c'est qui est pendu là-haut ? Malheureusement, regardez, je n'ai pas protégé ma calombre. J'ai abîmé un peu ma calombre. Et voilà, on est parti. Dans la précipitation, c'était prévu que je mette un petit tampon caoutchouc et tout sur ma pédale. Et je n'ai pas fait, voilà. Ce n'est pas grave. Regardez, où c'est qu'on est ? J'arrive doucement, je ne veux rien leur dire. On est des pots de colle. Oh là là, on est retrouvés ce soir tous ensemble. On ne peut pas se passer les uns des autres. C'est cool. Nos amis, Marion et bébé, passent à la télé. Ils vont nous faire toutes les chaînes, toutes les écubées. Tu es content ? Toutes les émissions. Je suis contente, ça fait un moment qu'on attendait de voir l'émission. Non, surtout qu'on se dit aussi une chose. C'est quand même, je crois, la première fois qu'on ne se retrouve que nous. Ah oui, que tous les quatre, ça fait longtemps. Oui, ça, ça fait des bons. Je vais casser un mince, mais moi, je suis impatiente de voir l'émission sur les camping-cars et tout. Là, elle cherche. Quand elle fait comme ça, vous la connaissez tous ? Oui, on ne sait pas seuls. En fait, ils ont dit, ils ont annoncé dans le teaser que... Les vacances préférées des Français. Voilà. Allez, on a mis le grand écran sur le camion des Tortles Trotters ce soir pour regarder l'émission sur TFX de notre reportage. Vous allez voir ça. C'est la vidéo de notre départ de Lyon quand elle est partie sur l'Espagne. On a fait huit mois d'Espagne. Ouais, donc normalement, vous êtes dans la vidéo, Didine. Avec nous. Et puis, il y a les copains aussi. Donc, quand ils nous ont offert ce cadeau, d'ailleurs. Ah ouais, on est content, ils sont tous là. Le jour où ils nous ont offert le cadeau, ils devraient ça. Pour le pot de départ. Christophe, Christelle, Cédric. Christophe, Christelle, Philippe, Eddy, Sabrina et ma petite Coralie. Regarde, ils sont tous là, les copains. Et leurs enfants. Tu peux lire notre slogan ? Tu ne boiras jamais seul. Important. Et qu'est-ce que tu fais là ? Je ne bois pas seul. Je ne bois pas seul. Et en plus, c'est du thé. C'est du thé. C'est de la menthe qui vient d'Arménie, les gars, d'accord ? On a pris dans notre jardin en Arménie. Bon, premier réveil, pas loin d'une frontière. On a roulé beaucoup. On est dans une frontière. Eh oui. Allez, on prépare le café. Je vais descendre le café en bas. Et puis moi, je vais arriver. Et on va faire notre petit déjeuner. Et quand j'ouvre la fenêtre, qu'est-ce que je vois en face ? Oh ! Eh oui. Ça n'a pas bougé par rapport à hier soir. On a passé une super nuit ici. On a bien dormi. Vraiment bien dormi, malgré qu'on soit proche d'une route. Mais ça ne nous a pas trop gênés. Bon, la table est prête. Le café est prêt. Alors voilà, la vie en communauté, chacun a sa petite vie. Donc on peut se lever à l'heure qu'on veut. On ne dérange pas l'autre. On n'est pas obligé de déjeuner ensemble. On n'est pas obligé de manger ensemble. On n'est pas obligé. C'est toujours mieux. Mais voilà. Là, on s'est donné des règles. Des règles dans la communauté. Et je trouve que c'est bien. Voilà. Chacun fait comme il veut. Par contre, quand on mange ensemble, chacun participe pleinement au repas. Parce que c'est la décision qu'on a prise de manger ensemble. Voilà. Et pour le déjeuner, c'est pareil. Donc ce matin, c'est prévu qu'on déjeune tous ensemble. Donc nickel. Voilà. Moi, j'aime bien faire mon petit tour du matin. Voir un peu ce qu'il y a aux alentours. Je vois qu'il y a une production de vin, à mon avis, ici. Et puis là, on a la fabrique, juste derrière. Vous voyez, ça circule loin. Mais bon, un peu à l'écart comme ça. Disons à 30-40 mètres de la route. Il faut savoir que ce n'est pas très gênant. On entend les camions au loin. Pas de problème. Ici, il y a une production de fromage. Et je vous dirai de quel fromage bien réputé que je ne peux pas vous dire tout de suite. Sinon, vous allez savoir où on est. Mais je vous emmène tout à l'heure, vous faire voir la production de fromage ici. On voit la belle vache. Hier soir, ils alimentaient avec les camions. Ils alimentaient l'usine avec le lait. Et les laitiers amenaient le lait hier soir. Allez, on passe au petit déjeuner. Bon petit déjeuner. On va aller voir la production de fromage. Vous allez voir. Et oui, nous sommes dans le Jura. Le chalet du comté. Alors apparemment, ici, c'est l'une des plus grosses productions de comté de la région du Jura. Une coopérative importante dans le coin. C'est l'une des plus grosses productions de comté de la région du Jura. C'est une expérience particulière. Marion part avec la petite voiture. Donc nickel. Eva est toute contente. Elle a son petit coin derrière. Alors là, c'est une expérience particulière d'avoir une petite voiture sur le site où on va. Ça m'a tout changé. Moi qui rêve de tracter une voiture derrière mon véhicule ou d'avoir une voiture dans le véhicule, c'est pas pour tout de suite. Allez, à tout de suite, chérie. Non, je suis derrière quand même, chérie. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Aller, on s'est arrêté. Regardez comme c'est joli sous la falaise. Là, le coin, c'est vraiment formidable. On est aux alentours de Morteau. Des grandes saucisses de Morteau. Et là, on remet le point GPS parce que Didine est devant nous. Et apparemment, il y a une déviation. Donc, elle a changé le point. Ça y est, on commence à voir les super belles couleurs de la Suisse qu'on connaît bien. C'est très très vert ici. C'est vraiment vraiment beau. Et ici, avant, passait une rivière qui est aujourd'hui asséchée. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Les gens du village nous en parlaient là en bas. C'est fou. Et pourtant, là, on est au pied des montagnes. Ça fait quand même peur. Vous vous rendez compte que là, on est dans le lit de la rivière qui est passée ici, le Doubs. Et malheureusement, plus beaucoup d'eau. Même plus de, regardez, même plus beaucoup de courant, ni rien. C'est impressionnant. Voilà. Donc, on roule. La route est extraordinaire. C'est très très joli ici. Au pied des montagnes. Des super safins. Regardez ça comme c'est beau. Allez, nous voilà arrivés à Morteau. Une belle église qui surplombe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 donc c'est super pour tous les voyageurs vous savez qu'on est bien tous pareil quand on peut s'aider c'est super voilà donc allez on vous laisse on va au bord du lac allez c'est parti on fait notre trinquet on vous invite avec nous à battre un quai tous à votre santé à la nôtre allez santé 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 va et santé à tous on y est bien regardez ça cette belle table au bord du lac là allez on pense à vous bisous et voilà de l'électricité de l'eau à volonté puisqu'on est sur un air d'emplacement à neuchâtel dans le centre de neuchâtel on s'est placé regardez comme on est alors peut-être qu'on verra pas tout mais demain je vous ferai un petit rush on est parti de la haute de la frontière on est descendu dans neuchâtel on est venu se placer dans un euro parc dans le centre de neuchâtel au bord du lac que vous allez voir là on est comme ça on a elam qui est là avec patricia qui nous a rejoint puisqu'elle habite à neuchâtel on a le camion et bien sûr le camion des tortelles alors on s'est mis dans cet angle ici de façon à pas gêner les autres voyez pareil on est dans l'angle là nickel il n'y a pas de souci et ça nous permet d'avoir côté parking la place pour mettre une petite table tac et puis ici on a le lac juste à deux pas avec les tables pour manger ça nous fait un autre espace ici à nous donc on a le droit de sortir quelques tables ici sans problème on a on a demandé donc pas de souci donc là on est en place je vous fais le petit rush demain matin au lever pour vous faire voir où on est plus précisément allez bon on est monté sur les hauteurs de neuchâtel avec eva regardez ça comme c'est beau ici on voit tout le lac là du dessus alors l'avantage des trottinettes des vélos électriques c'est qu'on peut se permettre de faire des kilomètres voilà là on a roulé ce matin regardez ça on est monté par là derrière des remontés par là et puis là eh ben on visite le coin de partout tout ce qu'on peut voir c'est reparti allez allez va c'est bon à la vie de la cagoule allez ça y est nous voilà arrivés je coupe le contact nickel on est en train de et ben de se mettre en place pour faire un petit repas avec nos voisins aujourd'hui perlina et et voilà qui qui sont dans un camping car aussi à côté de nous là sur le parking et on a fait connaissance depuis depuis qu'on est arrivé vous à vous les verrez dans les vidéos de plus en plus et puis de quoi dico allez on peut appeler patricia pour midi oui ou non allez on appelle patricia marion au montage vidéo là on revient du bon tour de vélo on était ça y est on commence à prendre nos marques ici on a réussi à on parle avec beaucoup de monde aux alentours les gens sont très très gentils les suisses on est ravis donc nickel aujourd'hui on a décidé de manger tous dehors tranquillement ici chacun fait des pommes de terre didin va nous faire des burgers aujourd'hui et là vous voyez on a le lac de neuchâtel qui est juste ici on voit la voile se lever de temps en c'est avec un spot de kai surf ici voilà allez à tout à l'heure et voilà des bonnes frites des burgers qui se préparent on est content parce qu'on a patricia qui vient qui nous rejoint midi avec laurent encore sur la route qui arrive là donc on est super content de les recevoir à la maison voilà bienvenue à vous allez c'est parti il y a pas mal de monde qui est parti aujourd'hui ici sur le parking camping car pour ceci dit alors nous on est dans un tellement dans notre coin là en elle on fait vraiment pas partie partie du parking euro mobile de neuchâtel puisqu'on est vraiment dans l'autre coin et en fait c'est nickel parce que ben on est complètement dissocié des autres et on dérange personne surtout parce qu'on est vraiment caché par les camions derrière donc c'est nickel voilà allez ça y est ma chérie tu as fini ton montage ouais c'est en train d'exporter encore un peu de boulot mais on va faire une fois de repas avec les copains important et là je monte en douce dans le camion de tortelles et qui c'est qui est derrière moi elle est forte madine pour ça elle est forte regardez ce qu'elle a préparé j'ai senti j'ai pas vu j'ai senti je veux voir ce que tu as fait oh là là mais qu'est ce que c'est à j'envoie je les ai montés et après je les ai mis dans un aluminium et comme ça ça va tout je les ai mis et tout ça tu veux pas nous dire bon on verra dans 5 minutes allez à table à tout à l'heure quand elle est comme ça en mode je me la fais en douce c'est qu'elle prépare quelque chose de bien en général allez on y va être pas mal ouais on a on a tout ce qu'il faut on a l'emplacement en elle comme ça comme ça on dérange personne notre petit coin de paradis ici passer au parking mais c'est pas gênant du tout justement on discute avec plein de monde là sur ce parking parce que il y a beaucoup de suisses qui nous suivent sur les réseaux sociaux sur youtube beaucoup de suisses qui s'arrêtent pour nous battre pour nous parler et hier il y a même une dame qui est venue tente de nous voir et qui nous a acheté des glaces pour l'après-midi pour nous et nos enfants donc j'ai pas le nom de cette dame et je voulais vraiment la remercier si elle regarde nos vidéos merci vraiment d'être venu et comment ça se passe et je vois le plat de brite il descend tout doucement ici bon le seul petit inconvénient qu'il y a je parle un peu plus fort parce qu'il y a du vent j'ai la gopro 7 dans la main j'ai toujours pas racheté la neuf ici le petit inconvénient c'est qu'on a l'autoroute quand même là alors comme on comme on dit le bruit monte bon ça va on dort bien quand même franchement pas de problème pour dormir donc ça nous gêne pas voilà allez on je vous emmènerai tout à l'heure faire un petit tour au bord de l'eau là-bas vous verrez comme c'est super joli voilà vous avez la bonne vision de notre emplacement il faut savoir qu'on paye 16 francs suisse par jour ici à euro mobile avec l'eau et l'électricité important pour l'hiver voilà pas de contraintes en général ils sont sympas ici ils sont même venus bien accueillis pas de problème voilà on s'est présenté on a expliqué qui on était et donc ils comprennent bien de manière je vous dire que ici ou ailleurs quand vous avez vos logos sur les camions déjà bon on s'affiche donc quelque part ça fait voir qu'on a on dit aux gens en gros allez voir qui on est si vous voulez vraiment savoir et avec ce système c'est sûr que ça passe toujours mieux les gens sont contents de voir qui on est dans la présentation de nos chaînes quand on arrive sur un territoire comme ça donc surtout pour la suisse pour nous c'est hyper important que les gens puissent aller voir et c'est ce qu'ils font beaucoup de gens passent regarde sur internet je les vois sortir les téléphones et puis regarder qui on est pour voilà puis après ils viennent nous parler donc ça c'est ça c'est classe voilà allez bienvenue à tous bisous on va manger passer la table vous allez voir les ce que nous a fait Didine et des bonnes coups de plaisir regardez Marion qui descend avec son petit cubit rouge ma chérie c'est ton petit plaisir après ton montage vidéo avec perlina elle se fait faire une petite eva lui a proposé de lui de lui faire une petite des belles tresses regardez ces beaux cheveux qu'elle a parce que perlina a rendez-vous donc eva la coiffe pour son rendez-vous nickel mais qu'est ce qu'il se passe derrière nous là j'ai pas bien compris j'ai vu une voiture aussi neuve derrière moi pendant mon road trip allez Patricia, Laurent encore sur la route il arrive et voilà 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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